Assalamu alaikum, ahlen wa sahlen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière du Taraoui et surtout de son importance. Le mot Taraoui est le pluriel du mot arabe Tarouiha, qui veut dire détendre ou reposer. Cette prière est spécifique au mois du Ramadan. La prière du Taraoui était pratiquée par le prophète comme un exemple d'actes d'adoration devant être appliqués par tous les croyants. Le prophète a encouragé ses compagnons à accomplir le Taraoui en disant « Quiconque fait la prière du Ramadan Taraoui avec une foi sincère et en attendant sa récompense de Dieu, tous ses péchés passés seront pardonnés. » D'autre part, notre prophète nous a fait connaître l'importance de la prière des Taraouiha et sa qualité de sunnah en disant « Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne pendant le mois de Ramadan. Et moi, je vous ai encouragé à veiller et à prier les Taraouiha comme étant de ma sunnah pendant les nuits de Ramadan. Quiconque jeûne avec sincérité en croyant, en attendant sa récompense de Dieu et en veillant, en priant les Taraouiha, sera purifié de ses péchés et deviendra aussi pur que l'enfant qui vient de naître. » Qu'Allah nous accorde cette récompense, Inch'Allah. Nous allons maintenant écouter le verset du jour. Que de signes évidents dans les cieux et sur la terre, devant lesquels les hommes passent et donc ils se détournent. Sadaq Allahul Azim Jabir radiallahu anh rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui, après avoir entendu l'appel à la prière, répète cette formule, obtiendra mon intercession au jour de la résurrection. » La formule est la suivante « Ô Allah, Seigneur de cet appel parfait et de la prière prête à s'acomprir, accorde à Mohamed l'intercession et la vertu et accorde-lui le rang digne de mérite que tu lui as promis. » Et en arabe, la prière est Maintenant, nous allons écouter notre racisme spirituel, Inch'Allah. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu tues le temps qu'il t'a attribué ? Alors ne gaspille pas cette période, sinon tu vas te retrouver sans aucune action dans l'au-delà. Et face à cette situation, même les Abani, les forces de l'enfer, lorsqu'ils vont emmener des croyants vers les portes de l'enfer, vont dire « Hé, l'injuste, honte à toi ! Tu n'as pas traversé une période de mois de Ramadan ? Tu n'as jamais croisé sur ton chemin la nuit de destin ? Comment tu te retrouvais ici ? As-tu fait des efforts spécifiques pour venir ici ? » Vous imaginez un petit peu la scène de ces agents de l'enfer nous dire ça ? Que nous n'avons pas su profiter des occasions que Dieu nous a données ? Même eux vont être choqués de ce comportement. Dans ces conditions où Dieu nous trouve des prétextes pour multiplier nos recettes spirituelles en faisant fois mille, alors afin de nous attribuer sa grâce, il a semé tout au long de l'année des jours et des nuits sacrées pour que l'on aille chercher au sein de ces moments le pardon, la gratitude et la grâce d'Allah. Et nous, si nous nous cachons et nous ne profitons pas de ces moments, alors ne méritons-nous pas la colère de Dieu ? Alors qu'Allah nous ouvre une porte du pardon durant ce mois sacré, quelle est cette stupidité de passer ces soirées et ces nuits à regarder des séries TV par exemple ? Dieu nous considère comme des interlocuteurs et nous, nous lui tournons le dos. Est-ce que l'on se rend compte de cette situation qui est si dangereuse pour nous et pour notre vie de l'au-delà ? Dieu va nous consacrer son temps et nous, nous allons lui dire je n'ai pas le temps. Nous allons continuer à suivre les envies de notre nefse malgré les nombreux avertissements que Dieu nous fait durant l'année. Qu'Allah nous protège de cette situation. Il faut être éveillé face à ces appels du pied du shaitan et de notre nefse. Continuons la lecture. Il est comme une fête sacrée, brillante pour un défilé officiel des prières de l'humanité face à la souveraineté de sa seigneurie. Puisque c'est ainsi, l'humanité a été chargée de jeûner pour ne pas satisfaire avec inadvertance les besoins animaux de l'âme comme manger et boire et pour ne pas satisfaire les désirs et les futilités de l'âme. En dépassant temporairement le monde animal et en quittant les besoins de ce monde, l'homme s'approche de l'état angélique et entre dans le commerce de l'au-delà. Dieu, en fait, a créé ces créatures en les classant en différentes classes, en différentes catégories, à différents niveaux, à différents degrés. Une créature végétale, par exemple, vit et meurt en tant que créature végétale. Un animal vit et meurt en tant qu'animal. L'ange reste aussi dans la même classe dans laquelle Dieu l'a créé. Par contre, l'homme, qui prend vie en tant qu'humain, ne connaît pas son état à sa mort, ne sait pas à l'avance dans quel état il va aller à la cour divine. Dieu a laissé cela à la volonté, au libre arbitre de l'homme. C'est à nous de choisir et d'orienter notre destinée vers l'état auquel on inspire à être dans la vie éternelle. N'oublions pas les notions de « Esfel-i-Safilin » et de « Allah-i-Illiyin », les points maximums négatifs et positifs vers lesquels peut tendre l'être humain et la notion que nous avons traité lors des différentes subtilités dans ce traité. L'humain peut dépasser la catégorie des anges, mais peut aussi être plus bas que les animaux, que le shétan en fonction de ses actions ici-bas. De ce fait, il faut que l'on essaye d'aller à la cour divine avec un état angélique ayant su éduquer notre âme et notre nef. Manger, boire, se promener, prendre du plaisir sont des actes qui sont communs aux hommes et aux animaux. Tous les deux, nous le faisons. Alors, Dieu dit à l'homme, « Sors de ton état animal. J'ai attaché et interdit tous tes aspects animal, manger, boire, etc. » Durant ce mois sacré, quitte cet aspect. Ne reste pas sur le même standard de vie que ces créatures. Je vais, durant ce mois de ramadan, t'éduquer, te socialiser avec les anges. Il va y avoir des spécificités communes avec eux. Les anges prennent du plaisir avec le diksh, la lecture du Coran, la prière et l'adoration. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas d'envie charnelle. Toi aussi alors, quitte toutes ces envies, viens ici avec les anges. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, il faut alors que l'on écoute cet appel divin, que l'on change de catégorie, que l'on sorte de cette animosité qui nous habite et que l'on aille progresser avec les anges d'un point de vue spirituel. Au contraire, si l'on continue, malgré cet appel de dire « Non, moi je suis satisfait de ma situation, je souhaite me contenter de mes actions animales et rester dans ce degré, je suis content de cela. » Alors, il ne reste quasiment pas de possibilité pour sortir une telle personne de cette ignorance qui l'aveugle et l'empêche de retrouver le sommet spirituel de l'humanité. Que Dieu nous en préserve. Le Ramadan est une belle occasion pour retrouver ces sommets. Reprenons la lecture. Et avec le jeûne, il s'approche de l'état d'un homme travaillant pour l'au-delà et celui d'un esprit apparaissant dans une forme physique. Comme si l'homme devenait un miroir reflétant une partie de l'éternité. Oui, le mois de Ramadan contient et fait gagner une vie permanente et éternelle dans cette existence passagère, cette vie brève du monde éphémère. « L'homme devenait un miroir reflétant une partie de l'éternité. » On nous dit ça. Aidez-nous aussi. Le regard vers l'éternité. Ce type de personne vous rappelle le Coran quand vous le voyez. Vous rappelle Dieu quand vous l'observez. La vie éternelle quand vous l'avez en face de vous. Il a dans sa ligne de mire la vie éternelle et a abandonné cette vie d'ici-bas. Nous sommes dans le business spirituel. Nous avons un mois. Le temps est limité. Alors, il faut bien mettre ses priorités. Nous allons faire comprendre au shaitan, à notre nefs, aux personnes qui nous incitent à tuer notre temps, que notre objectif durant ce mois est la vie éternelle, le profit spirituel. Depuis des années, nous travaillons pour notre vie d'ici-bas. Alors, durant un mois, faisons du commerce pour notre vie éternelle. Que disait Saïd Noursi ? Oui, le mois de Ramadan contient et fait gagner une vie permanente et éternelle dans cette existence passagère, cette vie brève du monde éphémère. Certainement, un seul mois de Ramadan peut faire gagner des bénéfices d'une durée de 80 ans de bonnes œuvres. Le fait que selon le Coran, la nuit du destin soit plus avantagée que mille mois est une preuve décisive de cela. Par exemple, et terminons ce traité avec l'exemple que nous donne Saïd Noursi. Un monarque peut sûrement déclarer chaque année, quelques jours, des festivals pendant son règne ou bien son accession au trône ou encore quelques autres jours qui reflètent une manifestation scintillante de Sa souveraineté. Ces jours-là, il favorise ces sujets non pas dans la sphère générale de la loi mais avec ses générosités et ses faveurs spéciales, avec sa présence sans obstacles, son amabilité spéciale et ses activités merveilleuses. Et il favorise avec son respect particulier et son attention ceux de sa nation qui sont complètement dignes et fidèles. De la même manière, le Seigneur tout-glorieux de 18 000 mondes qui est le souverain de toute éternité a révélé dans le mois de Ramadan l'ordre écrit du Saint-Coran qui illustre ces 18 000 mondes. En effet, le mois de Ramadan est une exigence de sagesse et doit être comme le festival spécial divin, une exposition sacrée et une réunion spirituelle. Puisque le mois de jeûne est un tel festival, Dieu a commandé à l'homme de jeûner pour l'empocher, d'être à un bas niveau et d'avoir ainsi des occupations animales. Alors, quand Saïd Nursi nous dit jeûne, il va spécifier justement que le jeûne ne passe pas uniquement par l'abstinence de nourriture. Nous ne faisons pas uniquement jeûner notre estomac. Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'excellence du jeûne est de faire jeûner d'une certaine façon les sens humains et les organes comme l'estomac, les yeux en ne regardant pas les choses illicites, les oreilles en n'écoutant pas les choses illicites, le cœur en le purifiant et en le préservant justement de ces choses illicites. L'imagination et la pensée il ne faut pas nous laisser déborder par notre imagination surtout mauvaise. C'est-à-dire de les retirer des futilités de toutes choses illicites et de diriger chacun d'entre eux à ces prières particulières. Voilà, faisons jeûner l'estomac, utilisons nos yeux pour observer tout autour de nous et essayons de trouver les attributs de Dieu. Faisons jeûner nos oreilles et faisons lui écouter le Coran. Faisons jeûner notre cœur en le purifiant. faisons jeûner notre imagination et la pensée en pensant à de belles choses en nous commémorant notre prophète et nos compagnons par exemple. Continuons cette lecture et en guise de conclusion Saïdé Noursi nous donne un exemple. par exemple interdire à sa langue le mensonge la médicence et les grossièretés c'est le faire jeûner. De même il faut l'occuper avec des activités spirituelles comme réciter le Coran faire des invocations demander les bénédictions de Dieu sur le prophète paix et salut sur lui et demander le pardon des péchés et par exemple s'empêcher de porter son regard sur des personnes de sexe opposé ce qui est illicite et empêcher ses oreilles d'entendre des choses nuisibles et employer ses yeux pour en tirer des leçons et ses oreilles pour écouter la vérité et le Coran et d'une certaine façon faire jeûner d'autres organes. Enfin et en fait puisque l'estomac est la plus grande usine si on lui accorde un jour férié avec le jeûne les autres petits ateliers pourraient également le suivre également qu'Allah nous permette d'atteindre ce type de jeûne et d'atteindre sa grâce Jabir en rapport du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les cinq prières sont comparables à un grand fleuve coulant tout près de la porte de l'un d'entre vous dans lequel il se lave cinq fois par jour ce hadith a été rapporté par muslim maintenant nous allons écouter le jâne le jâne le jâne le jâne la mort est-ce que tu as le jâne 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 O celui qui est l'ultime autorité suprême Où reposent tous les espoirs O celui dont les dons sont abondants O celui dont les présents sont abondants O celui qui sustente la création O celui qui décrète la mort des êtres et qui la crée en temps voulu O celui qui entend les plaintes O celui qui envoie des armées à ceux qui sont dans le besoin O notre Seigneur qui libère ceux qui sont matériellement et spirituellement asservis Gloire à toi, ô Seigneur Pas d'autre divinité que toi Nous implorons ton secours Protège-nous de l'enfer J'aimerais partager avec vous un hadith qui nous montre le mérite de la prière en groupe Ibn Umar r.a. rapporte que le messager d'Allah s.a.w. a dit La prière en commun est supérieure à la prière individuelle de 27 degrés Maintenant, il est temps d'écouter C'est un beau poème de Mevlana Djalal et Dini Rumi Je pleure et j'implore mon bien-aimé Car cela lui paraît plaisant Et dans les deux mondes nos tristes larmes de soupir sont aimées de lui Béni est l'œil qui pleure à la pensée de son bien-aimé Et Béni est ce cœur qui est enveloppé de son amour Car aussi longtemps que le bébé ne pleure pas Le lait ne coule guère des seins de la mer Et aussi longtemps que les nuages ne versent pas des gouttes d'eau de pluie Le jardin ne verdit pas Des miracles des nuages le jardin devient vert et fertile Et autant que la bougie brûle plus elle émet de lumière Là où les larmes s'écoulent la miséricorde règne Et où l'eau flotte la verdure et la fertilité prévalent Les larmes du pécheur peinées sont comptées par Dieu au même rang que le sang du martyr Suppliées et pleurées sont de grandes richesses Et la miséricorde de Dieu est une grande bénédiction La richesse de ce monde se résume à l'or et à l'argent Le capital aux yeux de Dieu est l'amour et des yeux qui pleurent Anas, radiallahu anh, rapporte que le prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui vint trouver Sa'ad ibn Uba'da, radiallahu anh, chez lui et celui-ci l'invita à manger du pain et de l'huile Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mangea et dit à l'adresse de Uba'da Les jeûneurs ont rompu leur jeûne chez vous Les pieux ont mangé votre repas et les anges ont prié sur vous Il y a deux bienfaits dans lesquels la plupart des musulmans s'égarent La santé et le temps libre Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de ces deux bienfaits car ils n'en profitent pas pour accomplir des bonnes actions dont ils auront besoin dans l'au-delà Ils font partie des plus grands bienfaits qu'Allah nous a offerts et pourtant, nous le négligeons souvent Puis, au moment où ces bienfaits disparaissent nous regrettons d'avoir perdu notre vie dans ce qui n'est pas bénéfique Notre religion exige une gestion appropriée du temps et de la santé Avant tout, il est primordial de revoir la façon dont la santé est usée et le temps dépensé Si des erreurs de gestion sont remarquées il faut se sentir heureux et reconnaissant d'avoir encore du temps pour les rattraper Des meilleurs moyens de gestion seront alors recherchés pour ces deux bénédictions uniques la santé et le temps N'oublions jamais que nous sommes responsables de la façon dont nous utilisons le temps comme pour toutes les autres bénédictions qui nous sont données Nous pouvons prendre note également qu'il y a énormément d'éléments en islam qui gravitent autour du temps comme la prière et le jeûne Par ailleurs, si l'homme n'emploie pas son temps libre dans l'accomplissement d'actions utiles il lui viendra des idées et des pensées qui mènent aux mauvais désirs et aux péchés qu'Allah nous en préserve Nous devons utiliser notre temps de la meilleure façon possible en faisant de bonnes actions En tant que croyants, nous ne devons jamais gaspiller ou mal utiliser le temps mais plutôt l'apprécier comme une bénédiction d'Allah Nous sommes responsables de tout ce que nous avons fait dans cette vie et lorsque notre temps dans ce monde sera écoulé ce temps ne reviendra plus jamais Maintenant, écoutons les bons noms d'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ya Hanan Ya Allah Ya Manan Ya Allah Ya Dayan Ya Allah Ya Subhan Ya Allah Ya Aman Ya Allah Ya Burhan Ya Allah Ya Sultan Ya Allah Ya Musta'an Ya Allah Ya Muhsin Ya Allah Ya Mut'a'ali Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Allah Ya Kerim Ya Allah Ya Mecid Ya Allah Ya Fardu Ya Allah Ya Vitru Ya Allah Ya Ahad Ya Allah Ya Samed Ya Allah Ya Mahmood Ya Allah Ya Sadiq Alwadi Ya Allah Ya Ali Ya Allah Ya Ghani Ya Allah Ya Shafi Ya Allah Ya Kafi Ya Allah Ya Mu'afi Ya Allah Ya Baqi Ya Allah Ya Hadi Ya Allah Ya Qadir Ya Allah Ya Satir Ya Allah Ya Qahar Ya Allah Ya Jabbar Ya Allah Ya Ghaffar Ya Allah Ya Fattah Ya Allah Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis, de liker et de commenter. Qu'Allah nous accorde de bénéficier au maximum de ces dix derniers jours du mois du Ramadan Incha Allah. Je vous souhaite dès maintenant un bon futur et à demain. ... ... ...